ok d'accord c'est parti alors voilà aujourd'hui je vais vous parler de attendez excusez moi comment vous allez j'espère que vous allez bien et que vous avez bien mangé ce matin moi j'ai bien mangé merci d'accord je me présente je m'appelle grâce et j'ai réalisé ce premier coup métrage c'est mon premier coup métrage en quelque sorte parce que j'ai travaillé sur d'autres coup métrages je sais mon bébé à moi j'étais vraiment impliqué de a à z je vais vous parler de la partie technique de vue comment ça s'est évolué quel maltose j'ai utilisé et de l'autre côté du scénario il n'a jamais reçu une vue qui nous a fait mal ou qui nous a vraiment passé fou à quel point cette histoire beaucoup de personnes pourront s'y identifier fallait qu'on sorte quelque chose de chez surtout que il y a quelque chose de similaire qui m'est arrivé quand j'avais j'avais un ami alors c'est un ami qui se sentait triste peu importe l'heure j'étais là peu importe ce que j'étais en train de faire que j'étudiais ou que je travaillais ou que j'étais et hop je me connectais et vouloir savoir ah mais qu'est-ce qui va pas t'as besoin de quoi etc etc voilà parce que vraiment quand mes amis sont tristes ou sans stresser je c'est quelque chose que je ressens aussi ça m'a fait et je ne suis pas tranquille tant que je ne sais pas que la situation n'est pas réglée et un jour la roue a tourné et une fois je me rappelle exactement de l'heure il était 16 ans j'étais dans ma chambre pour une raison ou une autre j'étais couchée à terre je lui ai envoyé un message pour me dire voilà ce qui s'est passé ça m'a rendu un peu triste vous savez ce que cette personne a fait vous savez ce qu'elle a fait elle m'a laissé en vue oui ça m'a vraiment fait mal sincèrement je crois que c'est de là que je me suis dit il faut que je fasse un tour d'écran j'ai oublié de vous parler dans la vidéo de comment j'ai fait pour pleurer dans vue à contrario de rose et mal où j'ai utilisé des astuces comme le menthol sous mes yeux littéralement pour pouvoir provoquer les larmes j'ai voulu vraiment réellement sincèrement pleurer dans la vie pour ce faire j'ai utilisé une méthode assez déconseillée je me suis souvenu d'un événement douloureux pour provoquer de vraies larmes mais pour tout vous dire la tristesse n'a pas vraiment duré parce que je suis restée les pieds sur terre je me suis rappelé que c'était juste un tournage et j'avais mon caméraman à côté pour reprendre la bonne humeur bref ok la partie technique cette caméra qui me ferme la joie est comme lumière j'ai utilisé une ring light une humeur et j'ai utilisé deux emplois de 1600 mm qui vraiment ont permis d'éclairer de ouvrir la scène le corps quand on est sur instagram la qualité c'est pas tout ça ça a vraiment assombrit le court-métrage prochainement je vais le faire sortir sur youtube avec un color reading parce que j'ai absolument pas color grade j'avais absolument fait sortir le samedi et moi comme je me suis dit de toute manière ma caméra a filmé en mpk malheureusement elle fait mon mpk en log malheureusement et heureusement parce que heureusement en mpk il y a déjà des couleurs il n'y avait pas trop de modifications à faire du coup j'ai pas trop de modifications si on n'a pas envie d'apporter aucune modification Niveau son j'avais absolument pas de micro j'ai utilisé le micro loup intégré dans la caméra ça capte trop bien les sons sincèrement dit trop bien c'est à dire les petits détails et tout même s'il y avait des échos je préférais ça à des voix off parce que j'avais prévu de faire des voix off mais l'enregistrement des voix off c'était genre non non c'était pas ça pour le prochain co-métrage je pense trouver une solution pour pouvoir mieux capter le son et avoir un son vraiment de qualité parce que le son c'est très très important dans le co-métrage ça immerge plus protecteur donc l'image qu'il voit et la beauté de l'image le captive et le pousse à rester jusqu'à la fin c'est vraiment un peu le budget et j'ai vraiment bien pris mon matos j'ai rien oublié les décorations ce sont des objets personnels que j'ai utilisé j'ai surtout utilisé beaucoup de lumière fictif pour pouvoir fictif et j'ai surtout joué avec les encadrements voilà si vous avez remarqué il y a plein de sel dans une sorte de rectangle de carré ça permettait de nous répéter et de nous jouer sur la profondeur de la sel il faut maintenant qu'on parle de la situation le conseil que je peux donner s'appliquerait à tous quelque chose de relation en cause d'amitié peu importe que tu aies raison ou que tu aies tort si cette relation te fait baisser ton estime pour soi ou te rend malade et triste prends de la distance prends du recul avec cette personne que ce soit ta faute ou que ce soit votre personne prends du recul pour y réfléchir pour y voir plus clair si c'est de ta faute tu auras gagné parce que tu évites aussi à l'autre votre problème toxique et tu pourras revoir tu pourras faire une réconspection et changer ta manière de faire et devenir une meilleure personne si c'est de la faute d'une autre personne alors tu soulages ton coeur de l'autre tu t'éloignes de quelqu'un de toxique aussi l'autre peut te laisser en vue mais il n'est pas toxique peut-être qu'il ne le fait pas essayer mais dans ce cas là aussi si tu t'éloignes de lui c'est pas un mauvais parce que de toute manière ça te rend triste de toute manière ça peut ça détruit ton estime de soi ça te... comment dire je crois ça te rend pénétrable alors le mieux c'est du coup c'est du moins de jus et de manger en tout cas le prochain laissez-moi voir la date le prochain court-métrage je vous annonce déjà la date parce que le court-métrage est... il est déjà fait il est déjà il attend juste d'être publié il est programmé pour le 7 après yes en attendant je serai toujours active sur les réseaux sociaux je vous partagerai mes conseils mon expérience et tout mes projets mes autres projets parce que j'ai fait un peu le tour voilà je suis vraiment je suis vraiment très contente je... je voudrais vous remercier encore je n'arrête pas de vous remercier mais je vais... je remercie encore tous ceux qui m'ont regardé qui m'ont liké qui m'ont partagé surtout ceux qui m'ont soutenu qui m'ont privilé voilà du coup... Bonne nuit Bonne nuit chérie je t'aime il est resté connecté hier soir après mon bonne nuit il m'a pas répandu il est resté connecté hier soir après mon bonne nuit il m'a pas répandu il m'a pas répandu